vers ce mardi 21 mai 2019 son excellence henri leonard benzi ambassadeur du cameroun en suisse a convié tous les camerounais pour la célébration d'une unité nationale à l'hôtel bellevue palace le cameroun tout entier a donc célébré les 47 ans de son unité nationale c'est fait d'intervenir dans un contexte particulier et délicat où l'unité nationale est mise à une épreuve le chef de la diplomatie camerounaise en suisse dans son allocution d'ouverture et des bienvenus a exhorter les camerounais et les amis du cameroun à oeuvrer pour la paix la stabilité et le vivre ensemble face à la caméra avec un an sur ce qu'on a nous l'avons reçu en fin des réceptions où il nous brosse l'essentiel de son discours et de son message on fait excellence nous sommes ravis de nous retrouver ici sous votre invitation la communauté camerounaise a massivement répondu à cette invitation quel est votre sentiment et quel message pouvez-vous dégager de cette effervescence qui se dégage ici le message est tout simple il vient à la suite de celui du chef de l'état qui nous rappelait dans son tweet du 24 avril que nous n'avons qu'une seule patrie et que nous avons travaillé pour la prospérité de ce pays tous ensemble c'est ce que j'ai communiqué à la diaspora camerounaise de suisse d'abord à travers le carton d'invitations que j'ai adressé à tout un chacun ensuite dans la location de circonstances que j'ai eu à commencer ce soir il s'agit d'un défi majeur que nous devons renouveler ensemble de maintenir notre pays un et indivisible ensuite de le développer et l'apport de la diaspora est importante il est très attendu par un chef de l'état qui ne manque pas à chaque fois d'inviter cette diaspora à participer au développement de la diaspora ça c'est le message qui est allé en direction de la diaspora et à nos autres de ce soir j'ai expliqué un peu l'histoire récente du Cameroun qui aboutit à la réunification du Cameroun à l'intégration nationale et donc il faut qu'il comprenne que la situation aujourd'hui dans notre pays n'est pas irréversible c'est des peuples qui ont toujours vécu ensemble et il s'agit juste de dépasser les petits malentendus pour revenir au vivre ensemble que nous avons toujours connu et ces invités m'ont marqué leur appréciation à nous et leur intérêt par rapport à ce qui se passe au monde et aux perspectives qui attendent notre pays ce que vous dites donc par rapport à la présence massive de ce soir ce n'est plus à moi de dire ce que je pense il suffisait de regarder dans la salle le nombre de personnes qui a répondu à cet appel ça veut dire que cet appel qui leur était lancé à travers le carton d'invitation et ce papillon qui reprenait le tweet du chef de l'Etat du 24 avril dernier a été bien perçu et a fait en sorte que tout le monde se lève pour Marcellon pour venir communier aujourd'hui avec les autres Camerounais qui, hier, à Giaonde, à Guala, à Garoua, à Foussam, à Bangalte, à Bamenda, à Gouira était en fête ! Parfait ! Merci Excellence pour ces messages et très bonne fête ! Merci à vous aussi ! La situation qui vit au Cameroun n'est pas une nouvelle n'est pas très simple. Nous invitons donc tous les Camerounais à un peu plus de délicatesse, un peu plus de tolérance dans leurs œuvres, dans leurs activités, notamment nous dans la diaspora, à faire un peu plus preuve de citoyenneté dans nos agissements, car le monde nous regarde, le monde s'intéresse au Cameroun et le Cameroun doit rester maître de sa souveraineté, maître de ses partenaires et maître de son destin. Je suis Jordan Balcock et je vous retrouve sur la même chaîne et avec le même plaisir. A très bientôt.